mais à voir à tester normalement ça s'affiche directement sur l'écran sinon je vais vous lire un petit peu la proposition pour vous rendre compte un petit peu de la question donc on demande si un scénario 100% renouvelable est possible et envisageable et donc les trois réponses sont plutôt soit oui mais donc dans 30 ans mais par contre il faut s'y mettre tout de suite et il faut réduire ses consommations ou alors oui mais plutôt en 2100 ou alors carrément non parce que là par exemple les énergies renouvelables sont trop intermittentes donc il y a plusieurs arguments qui peuvent être derrière tout ça mais comme ça on se rend un petit peu compte des avis et des positionnements de chacun hop voilà donc je vous partage un petit peu les résultats on est plutôt sur une tendance du oui et plutôt sur une tendance du bientôt donc c'est assez positif on va avoir des gens intéressés a priori sur tous ces thèmes a priori ça pourrait vous intéresser de monter un projet citoyen si c'est pas déjà le cas chez vous et hop on va pouvoir du coup passer à la suite tac voilà alors du coup sur ces scénarios de 100% renouvelables il faut savoir que donc il y a des institutions des structures qui travaillent à proposer des objectifs d'abord de trajectoire énergétique finalement pour réussir à limiter notre impact sur le climat notamment sur ce thème de l'énergie donc les plus connus finalement sont ceux d'ADEME 2050 et puis de Négawatt donc pour celui de Négawatt par exemple on a donc des objectifs qui sont fixés et qui sont considérés comme à la fois réalisables et souhaitables surtout dans cet enjeu de transition énergétique et avec ces objectifs il y a tout un scénario qui l'accompagne pour montrer des pistes d'action concrètes à différents niveaux donc il peut y avoir des scénarios qui concernent des territoires en assez local et puis ça peut monter au niveau national voire international pour montrer vraiment des pistes d'action et de trajectoires possibles pour limiter nos impacts environnementaux donc pour le scénario Négawatt là en l'occurrence il passe par ce triptyque que vous avez déjà probablement aperçu donc il y a trois grands axes pour le scénario Négawatt qui sont proposés trois grandes pistes d'action la première c'est d'abord de passer par une sobriété dans nos actions donc ça représente le fait de limiter nos consommations de réduire nos consommations d'énergie donc en changeant nos habitudes en changeant nos modes de fonctionnement en essayant d'adopter des habitudes, des pratiques et en ayant une vision un petit peu différente de notre vie quotidienne et de notre fonctionnement ensuite on a une notion d'efficacité donc là on va plutôt travailler sur pour un même objectif essayer de choisir un moyen d'y arriver qui soit plus sobre en énergie qui consomme moins d'énergie donc typiquement dans notre vie quotidienne ça va être d'utiliser des appareils plus performants pour essayer de réduire notre consommation par ce biais plus technologique et ensuite une fois qu'on a atteint cette réduction finalement de consommation d'énergie on va essayer donc de produire l'énergie restante finalement celle dont on a besoin avec des renouvelables qui du coup auront pour objectif premier de limiter notre impact environnemental donc voilà un petit peu pour les possibilités et les solutions proposées pour lutter contre ce dérèglement climatique donc après on peut se demander un petit peu ça c'est des trajectoires nationales internationales c'est un petit peu loin de nous et donc pour se représenter un petit peu les choses et se poser un peu la question du niveau local il existe des outils pour se rendre compte du paysage énergétique finalement local et de se situer un petit peu dans l'avancement sur ce sujet donc on a pareil fait des petites recherches à la base on voulait se placer sur le territoire de l'euro-métropole de Strasbourg puisque c'était là-bas qu'on se retrouvait tous aujourd'hui initialement et puis on s'est dit que finalement comme on faisait intervenir Marcel Laetitier pour le territoire des Crêtes on s'est dit tiens on va plutôt choisir choisir ce territoire donc hop on va vous proposer un nouveau petit test donc la communauté de communes des Crêtes c'est pas celui-là pardon hop voilà on vous propose donc deux mix énergétiques différents c'est-à-dire deux deux façons de produire l'électricité sur le territoire possible donc en fait il y a dans le premier mix de l'énergie électrique donc là on parle vraiment de l'énergie électrique il n'y a pas la partie la partie thermique donc on se dit soit la première possibilité cette énergie elle est principalement issue d'énergie éolienne ensuite viennent l'apport du réseau donc c'est plutôt tout ce qui va être fourni par le reste du territoire au territoire des Crêtes et qui va promenir du coup de ressources plutôt fossiles ou nucléaires ensuite il y a la partie solaire donc qui représente à peu près 8% et un petit peu d'hydroélectricité pour venir compléter le tout la deuxième possibilité c'est plutôt un scénario qui est très orienté éolien avec une petite part de solaire qu'on voit quand même apparaître et un petit bout de biomasse bois et biogaz donc du coup là c'est spécifique au territoire des Crêtes qui est un territoire qui est situé dans les Ardennes qui est un territoire plutôt rural avec 94 communes et donc qui est situé plutôt en nord-est du pays pendant que vous votez je me permets de vous dire avec quel outil on fait ces approximations parce que du coup tout le monde peut les faire sur sa communauté de communes maintenant Enedis met en open data ces données là et donc c'est assez précieux donc il faut faire des faut additionner tout ce qui est éolien photovoltaïque passe tension haute tension mais enfin voilà sur le site qui est donné sur cette slide là vous pouvez vraiment faire votre bilan énergétique de votre territoire et pareil vous avez un onglet consommation avec le tertiaire le résidentiel etc. donc c'est vraiment un chouette outil et ça sert vraiment à faire que les gens se posent la question localement de qu'est-ce qu'on fait Alors du coup on a quelques réponses mais c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on fait cette question dans un territoire puisque du coup forcément on connaît un petit peu le territoire donc on se projette un petit peu plus facilement là j'ai pas trop vu autour des participants où est-ce qu'ils étaient situés mais hop on va pouvoir avoir un petit aperçu d'où on en est tac on part plutôt sur le mix 1 ce qui n'est pas très étonnant parce que souvent on a quand même une répartition des différentes énergies c'est assez peu souvent essentiellement sur un type de filière d'énergie renouvelable ou pas et là pour le coup la vérité c'est qu'on est plutôt sur le mix numéro 2 c'est une spécificité dans le territoire des Crêtes et il y a assez peu de territoires où c'est le cas mais en l'occurrence on a un parc éolien très développé dans le territoire des Crêtes et on verra on verra plus en détail avec Marcel qu'on y trouve même un beau projet éolien citoyen qu'on détaillera un petit peu tout à l'heure c'est dû aussi au fait qu'on a fait un premier plan climat à la communauté de communes volontaires dans lequel on avait pris comme engagement de couvrir à 100% l'énergie la consommation des ménages ce premier plan climat a assez bien fonctionné on n'était pas loin du résultat et donc le deuxième plan climat qui est à l'étude en ce moment qui va être voté prévoit vraiment un territoire à énergie positive c'est-à-dire produire plus d'énergie que le territoire n'en consomme alors il y a un petit peu de rouge de biomasse la communauté de communes a aussi beaucoup travaillé sur les chaufferies bois donc il y a beaucoup de communes qui ont installé des chaufferies bois avec aussi des chaufferies bois avec des réseaux de chaleur voilà comme ça c'était la petite précision territoriale c'est pour ça que c'est pas forcément représentatif sur chaque territoire donc on vous invite à utiliser cet outil cet outil d'Élis donc on peut se demander un petit peu pourquoi si ça se fait sur certains territoires pourquoi ça se fait pas un peu partout et facilement tout simplement parce qu'on a souvent des freins plutôt des freins socioculturels et politiques on comprend pas forcément les enjeux de l'énergie et surtout on n'est pas forcément conscient que chacun peut être acteur de cette transition énergétique et donc c'est tout l'enjeu des projets citoyens donc l'idée là c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'un projet citoyen donc en très schématisé et en très simple on a ce schéma là qui représente les projets citoyens donc l'idée c'est que des citoyens au sens large on parle vraiment du territoire à la fois des habitants des collectivités des structures locales sont à l'initiative d'un projet de territoire qui va avoir pour but de produire de l'énergie renouvelable ce projet donc il va produire donc là par exemple on a des panneaux soleils il va produire de l'électricité qui va être vendu donc ça va générer des bénéfices pour la société de projet et donc étant donné que c'est le territoire qui a créé la société donc qui est sociétaire c'est lui qui va pouvoir bénéficier au maximum des retombées des retombées économiques donc l'idée des projets citoyens c'est vraiment d'avoir un pilotage local du projet une maîtrise du projet donc même si on voit quand même le petit point développeur sur le bas du schéma puisque c'est possible de faire des projets citoyens avec des partenaires privés mais l'essentiel de ces projets citoyens là sont de garder un pilotage du projet en local donc pour pour définir un petit peu un petit peu généralement les projets citoyens on a donc énergie partagée donc qui est le mouvement national de l'énergie citoyenne qui propose quatre critères qui permettent de définir un projet citoyen dans ces grandes lignes donc qui sont l'ancrage local donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant sur le fait que ce soit le territoire qui doit piloter le projet il y a vraiment un attachement aux citoyens et aux collectivités locales il y a un aspect important sur la gouvernance qui doit être démocratique et transparente donc on verra un petit peu tout à l'heure on parlera plus en détail des différents modes de gouvernance il y a un aspect aussi sur la finalité non spéculative c'est à dire qu'on veut faire des projets qui soient viables pour ne pas perdre d'argent mais le premier objectif n'est pas de gagner de l'argent au déprimant de tous les autres critères donc c'est aussi un point important et pour finir l'objectif écologique global puisqu'on va essayer de faire des projets qui vont être les plus vertueux possibles donc on va pas se limiter juste aux critères réglementaires on va essayer d'aller plus loin pour préserver le territoire du coup voilà un petit peu pour les critères on peut donc faire une petite présentation un petit peu du projet des ailes des crêtes pour que vous ayez en tête cet exemple et puis après on pourra aller creuser par la suite aspect par aspect les différents sujets de l'énergie citoyenne donc du coup Marcel si tu veux bien présenter ce projet le projet des éoliennes les ailes des crêtes donc c'était à l'origine sur trois communes bon il y en a une sur laquelle on n'a pas pu mettre d'éoliennes on était peut-être aussi plus ambitieux on a eu beaucoup de contraintes donc on s'est rabattu à trois éoliennes de 0,8 mégawatts donc ça aussi c'est par rapport au permis de construire on ne pouvait pas avoir d'éoliennes qui dépassent 100 mètres de haut donc ça c'est un petit peu ce qui a compliqué la chose alors on s'est retrouvé un certain nombre de personnes qui avions envie de faire de l'éolien moi depuis plus d'une dizaine d'années j'étais allé à l'ALE j'avais rencontré des gens au départ je voulais mettre une éolienne dans mon jardin et le technicien de l'ALE à l'époque m'a dit mais non Marcel il vaut mieux se mettre tous ensemble on a différentes choses qui sont dans les cartons donc il y avait aussi un autre projet où c'était plus du participatif et puis ça n'a pas pu se faire puisque le projet les développeurs n'ont finalement pas accepté la participation et donc là on a trouvé un développeur qui s'appelle Enéol qui acceptait de nous céder son permis de construire pour les trois éoliennes et moyennant le fait qu'il fallait qu'on trouve des financeurs donc on a fait avec la communauté de communes l'ALE Enercop la promotion du projet pour démarrer donc on a démarré on n'était pas très nombreux et puis progressivement des gens sont venus et puis aujourd'hui donc on est arrivé à rassembler 350 personnes qui ont mis chacun alors les gens qui ont pris une part complète on avait des parts à 5000 euros donc les gens avaient mis 5000 euros pour ceux qui n'avaient pas les moyens de mettre 5000 euros il y a des gens qui se sont regroupés ensemble pour acheter une part ensemble et puis une chose qu'on a faite parce qu'on avait vu chez nos voisins belges que les belges avaient monté une éolienne pour leurs enfants donc on s'est dit que nous aussi on pourrait réserver parmi les trois éoliennes une éolienne à nos enfants donc avec là en demandant aux parents pour leurs enfants de mettre au moins 100 euros ou plus bien sûr chaque fois que c'est possible pour leurs enfants et pour que leurs enfants aient leur majorité et un petit capital et aussi ce qui nous ce qui permet ces enfants de les réunir de les leur faire leur expliquer ce que c'est que la production d'énergie comment ça fonctionne et de les sensibiliser à cette technologie-là donc aujourd'hui les enfants on a ouais 3 ou 400 enfants de mémoire on verra tout à l'heure un peu plus loin le nombre exact d'enfants qui participent à l'éolienne des enfants ok du coup on va avoir des témoignages en pointillé de Marcel tout le long donc là je passe à la suite et on ira par sujet donc l'idée de là maintenant vous êtes un groupe porteur de projet et donc il faut voir quelles étapes vous allez franchir pour monter cette éolienne ou des panneaux photovoltaïques ou voilà pour monter votre projet les projets citoyens ils ont toujours un peu trois volets il y a deux volets qui sont les mêmes pour un projet d'énergie renouvelable classique c'est un volet technique donc on commence par faire une étude d'opportunité ensuite on a vraiment une étude de faisabilité ensuite on a les autorisations et hop installation le chantier et ensuite l'exploitation qui dure entre 15 et 20 ans minimum après il y a un volet modèle économique évidemment il faut financer ce projet donc au début ça sera des subventions une association avec des dons voilà puis ensuite on va passer aux choses sérieuses et il y aura vraiment un vrai financement on ira voir des banquiers peut-être ou des clubs d'investisseurs enfin voilà il y a toute une partie financement et ensuite il y a cette dimension qui est par contre unique qui a lieu que dans les projets citoyens c'est le volet participation citoyenne donc au début c'est une deux dix personnes éventuellement avec des collectivités qui vont se dire on aimerait bien faire un projet et puis il y aura un noyau dur qui travaillera dur justement et ensuite le groupe porteur va s'élargir et au bout d'un moment on va falloir trouver de plus en plus de gens qui veulent bien investir et comme disait Marcel là il y en a 350 voilà sur les projets en France on compte entre 100 et 400 citoyens qui investissent souvent dans ces projets donc voilà et par contre ensuite ce groupe il faut aussi le faire vivre il y a des assemblées générales toutes les années ils se retrouvent pour parler du projet il y en a même qui font plein d'autres actions une fois que les installations sont en service donc ces étapes ça peut être long ça peut même être très long et ça dépend des filières et donc c'est là qu'on va commencer à se dire entre nous quelle filière on choisit et qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire voilà étape par étape donc quelle filière choisir alors il y a déjà il y a des territoires où c'est simple l'éolien n'est pas possible ou le photovoltaïque n'est pas possible enfin voilà il y en a où c'est réglé d'office il y en a d'autres où on a plusieurs choix et le choix peut aussi se faire en fonction de ce qu'on a envie le temps que ça prend les coûts que ça implique donc il y a quand même un peu des ordres de grandeur à avoir en tête donc par exemple un projet éolien et bien quand on en fait un on ne peut pas se lancer dans du petit éolien donc on se lance tout de suite dans des chiffres assez importants ça produira pas mal d'énergie et par contre c'est sûr que les coûts d'investissement se chiffreront en millions ça faut le savoir et qu'on est sur des temps de développement de minimum 7 ans si vraiment tout se passe bien en France ou alors on peut se dire non on va plutôt faire du photovoltaïque moi je suis à Montpellier la plupart des collectifs se lancent dans le photovoltaïque parce qu'il y a plein de soleil le photovoltaïque ça peut se faire en toiture ou au sol déjà c'est différent en toiture c'est on ne pourra pas produire beaucoup d'électricité ou alors on pourra faire plein de toiture mais par contre en un an ou deux ans on peut sortir les premières réalisations et par contre du photovoltaïque au sol il faut compter 4 à 5 ans environ voilà et après il y en a qui ont des souvent avec des agriculteurs qui montrent des projets de méthanisation et là pareil il faut compter un peu en millions les coûts d'investissement et ça durera entre 5 et 6 ans souvent pour développer après tout ça c'est un peu variable mais voilà c'est pour avoir des ordres de grandeur donc je vous propose de choisir vous quelle filière vous souhaiteriez développer qui vous semble bien pour se lancer dans un collectif avec un collectif citoyen je clôture du coup photovoltaïque est le grand gagnant c'est souvent le cas c'est souvent le cas parce que c'est quand même une filière où ça peut être plus simple de se lancer et que du coup pour des personnes qui ne sait pas le métier c'est un peu plus rassurant ok donc on est parti sur un projet de photovoltaïque là on a dit au sol et en voiture donc on estime qu'on fera les deux on fera les deux maintenant il y a la question souvent dans les réunions publiques on a ces questions d'accord mais on vend l'électricité et à qui on vend l'électricité et qu'est-ce qu'on en fait par exemple on voudrait nous faire un projet où on autoconsomme de l'électricité donc il faut un peu comprendre ce que ça veut dire est-ce que autoconsommer c'est le rêve surtout si on fait du photovoltaïque en toiture donc en fait toute cette histoire de consommer autoconsommer c'est une histoire de circuit de circuit d'électrons et de circuit administratif les électrons ils iront toujours au plus court donc si les panneaux sont sur le toit de l'école et bien les électrons iront dans l'école quand l'école allume la lumière par contre administrativement soit vous décidez de tout vendre à un fournisseur et vous vous rachetez de l'électricité soit vous décidez de consommer une partie de ce que vous produisez et de vendre juste le reste c'est possible de faire ça mais sur le photovoltaïque il y a vraiment cette dimension importante à avoir en tête qui est que on produit beaucoup d'énergie quand on n'en a pas beaucoup besoin c'est un peu ça le dilemme et donc les motels en autoconsommation ils sont intéressants surtout sur des bâtiments qui consomment beaucoup d'électricité en journée comme par exemple des supermarchés qui ont des groupes de froid ou des choses comme ça donc souvent dans les projets citoyens pour l'instant on n'a pas beaucoup de projets en autoconsommation on a surtout des projets qui revendent directement tout sur le réseau parce que c'est plus simple comme ça et c'est pas beaucoup incité en France pour l'instant l'autoconsommation il faut quand même le dire voilà il y a une autre dimension aussi c'est un fournisseur mais alors à qui on va vendre cette électricité comment ça fonctionne l'électricité alors jusqu'aux années 2007 il y avait un seul opérateur historique sur l'électricité en France qui était EDF et donc on a toujours été des consommateurs EDF s'occupait de produire nous on payait notre facture et voilà tout se passait comme ça depuis 2007 la fourniture d'électricité est ouverte à la concurrence et donc c'est possible d'avoir un autre fournisseur d'électricité et c'est comme ça que sont apparus des tas d'offres de fournitures et donc ces fournisseurs-là certains se posent en acheteurs de l'électricité donc le plus connu dans nos réseaux c'est Enercop et Enercop a la capacité de racheter l'électricité à des collectifs citoyens autant sur des toitures que maintenant ça va bientôt se faire sur des gros parcs éoliens ou sur du photovoltaïque donc il y a un peu un changement de modèle sur l'électricité en France voilà donc maintenant il faut décider vous est-ce que vous diriez vraiment l'autoconsommation c'est l'avenir donc on décide qu'on fera de l'autoconsommation et on visera des centres commerciaux ou des choses comme ça ou alors on veut juste vendre notre électricité mais on aimerait quand même de préférence la vendre à un fournisseur dit vert ou alors ça nous est bien égal à qui on vend EDF a toujours été l'opérateur historique et donc voilà on vendra notre électricité à EDF je clôture du coup très bien donc l'idée serait quand même de contacter un fournisseur vert pour avoir un contrat avec lui pour lui vendre cette énergie c'est bien très bien c'est noté on continue sur les étapes pour avancer dans notre projet maintenant c'est un projet où on est un groupe et il va falloir travailler ensemble et ça c'est une dimension extrêmement importante des projets citoyens c'est comment travailler collectivement et donc souvent ce qui se fait c'est que on sépare en fait les tâches par groupe de travail et chaque personne qui a une affinité va rejoindre le groupe qui lui plaît le plus on aura donc le groupe par exemple juridique eux c'est surtout au début qu'ils sont extrêmement utiles ils seront là pour faire la rédaction des statuts par exemple de la société ils seront aussi là pour s'il faut rédiger des baux pour les toitures voilà des choses comme ça il y a aussi le groupe communication souvent délaissé mais pourtant très important qui fera des envois de newsletters des flyers qui mettra à jour le site internet enfin voilà qui fera connaître le projet il y a le groupe technique qui sera plutôt sur tout ce qui est choix du matériel consulter les prestataires choisir une assistance à une prise d'ouvrage faire le suivi du chantier les demandes de raccordement voilà et il y a souvent aussi un groupe un groupe économie et finance ça c'est les personnes qui aiment bien Excel enfin ou équivalent c'est les personnes qui aiment souvent bien les modélisations économiques comprendre qu'est-ce qu'on peut proposer comme offre d'épargne sur combien on peut emprunter d'argent de temps aller voir les banques voilà je vous propose de choisir pour ceux qui n'ont pas encore fait le groupe où vous voulez aller et comme ça on verra on verra quel groupe il faut étoffer il y a peu mal de fans d'Excel a priori très bien du coup il faudra étoffer un peu le groupe juridique et communication mais très bien voilà donc Marcel je te propose de nous parler comment vous êtes organisé comment ça s'est lancé alors le projet je vous ai dit que la communauté de communes avait fait un plan climat dans le plan climat il y avait cet objectif d'être territoire à énergie positive donc de pouvoir proposer différentes solutions de production de production d'énergie donc les crêtes ont accepté d'accompagner un groupe avec la l'ELE et à l'époque on a créé Enercop pour pouvoir encadrer nous aider à encadrer le projet donc la communauté de communes et d'ailleurs pas que la communauté de communes a fait la promotion du projet a mis des fonds dans le projet a fait la promotion auprès des communes il y a au moins 30 communes de la communauté de communes qui ont aussi mis des fonds dans le projet et il y a aussi la région qui a mis des fonds dans le projet je vous ai dit qu'on avait aussi on était allé voir ailleurs on était allé voir ce qui se faisait ailleurs donc on était allé en Belgique donc sur la fondation Kin & Wins qui avait développé son éolienne des enfants donc eux aussi puisque leur éolienne est opérationnel déjà depuis longtemps ils avaient commencé à emmagasiner des fonds et ils ont accepté de nous aider à financer aussi notre projet énergie partagée a bien sûr proposé de nous prêter de l'argent et donc on a aussi utilisé les fonds prêtés par énergie partagée et puis il fallait arriver à boucler le projet donc on a trouvé une personne qui nous a aidé à faire le tour des banques et finalement il y a des banques qui n'ont pas voulu répondre parce qu'elles ne s'étaient pas habituées à ce genre de projet à ce genre de pratique et puis on a quand même eu plusieurs banques qui ont quand même accepté et la meilleure offre a été celle de la de la de la caisse d'épargne donc on a obtenu un prêt auprès de la de la de la caisse d'épargne alors le la on a créé plusieurs sociétés alors on verra tout à l'heure pourquoi parce qu'il y en a une qui vend son voilà qui vend toute son énergie à Enercop alors à l'époque Enercop n'avait pas la possibilité de nous payer l'énergie au même prix que EDF et pour arriver à équilibrer la rentabilité globale de l'ensemble du projet il fallait qu'on ait plus de recettes que ce que nous offrait Enercop donc on a aussi décidé donc d'autre part d'avoir une partie qui vendrait son énergie à EDF donc une société vend à EDF et l'autre vend à Enercop avantage pour ceux qui qui ont investi dans la société LDK B1 c'est que comme cette société n'est pas financièrement aidée l'achat de l'électricité n'était pas aidé donc les investisseurs ont pu bénéficier d'une aide sur leur sur leur revenu donc ils ont pu avoir une défiscalisation de leur revenu et en compensation pour l'instant la première société ne faisant pas assez de recettes ne peut absolument pas distribuer de 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 dividendes ou ou d'argent aux gens qui ont investi et bon par contre les gens ont déjà bénéficié la défiscalisation sur l'autre société elle décrète C2 donc alors B1 parce que l'éolienne est installée sur la commune de Bouvellement alors les communes sont mitoyennes les éoliennes sont l'une près de l'autre mais il y en a une qui est sur Bouvellement et il y a une éolienne et C2 parce que les deux autres éoliennes sont sur Chagny et donc il y a deux éoliennes alors là au niveau de la gouvernance les deux sociétés fonctionnent de la même de la même façon il y a un directeur donc ici nous le directeur en l'occurrence c'est la même personne que la directrice d'Enercop chez nous et puis chaque société a un conseil stratégique donc je suis moi président du conseil stratégique des ailes décrètes B1 et donc toutes les décisions qui sont prises sont prises en coordination avec tous les membres du conseil donc le directeur nous propose nous explique ce qu'on peut faire comment on va le faire on en discute et puis les décisions sont prises collectivement et en général pratiquement presque toujours à l'unanimité des membres qui sont là le groupe est assez homogène et donc dans le conseil il y a beaucoup des gens qui étaient là tout au début les fondateurs puisque quand on a créé les sociétés les premiers sociétaires sont les fondateurs de la société donc j'ai fait partie des fondateurs des deux sociétés bien sûr et puis donc je suis toujours depuis resté président du comité stratégique des ailes décrètes B1 bon c'est pas pour ça que ça durera puisque éventuellement il est possible que je laisse ma place dans B1 mais je resterai quand même dans le comité stratégique ça marche merci et du coup on va enchaîner sur la gouvernance Sénat c'est moi je crois du coup la gouvernance grand mot la Marcel en a parlé un petit peu c'est une question qui se pose assez vite quand on monte un projet citoyen c'est qui prendra les décisions comment est-ce qu'on prendra ces décisions là et déjà pourquoi est-ce qu'on voudrait être à la gouvernance des projets donc quand même pour les personnes qui connaissent pas bien les questions énergie citoyenne il y a une grande différence à faire entre énergie citoyenne et énergie les projets participatifs sur même si le discours ambiant est assez nous floute un petit peu parce qu'on parle souvent de participatif on sait plus trop qu'est-ce que ça veut dire en tout cas selon nous quand on vous parle de projets citoyens c'est des projets où les acteurs locaux donc citoyens collectivités syndicats d'énergie ils vont être au capital des projets et donc ils vont vraiment être comme le disait par exemple dans le comité stratégique ils vont être autour de table pour prendre des décisions alors que sur un projet participatif les gens comme ce qui se fait en ligne sur les plateformes internet de crowdfunding les gens ils vont faire des apports en dette et donc c'est très bien déjà leur épargne finance des projets d'énergie renouvelable mais par contre ils n'auront aucune voix au chapitre sur le projet donc vraiment c'est pas c'est pas les mêmes projets c'est juste très différent voilà Léna est-ce que tu es revenue ? Oui ah là là couper en plein milieu de la présentation c'était pas sympa donc je te laisse pour le conféter ça roule donc en termes de gouvernance on a donc d'une part la partie capitale donc la partie quelle part de capitale les différents sociétaires ont dans la société de projet et on a la partie donc purement gouvernance donc la partie droit de vote de chacun des sociétaires donc l'idée c'est de savoir est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir une gouvernance de forme capitalistique c'est-à-dire que si on met un certain pourcentage d'argent dans le projet et bien on aura ce certain pourcentage de droit de vote dans la société donc c'est ce qu'on connaît assez classiquement dans les entreprises dans les entreprises plutôt 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 classiques on va dire on a aussi un mode de gouvernance qui est dit coopératif donc c'est ce qu'on retrouve notamment dans les projets citoyens on retrouve ce mode de gouvernance assez souvent l'idée c'est qu'en fait peu importe le montant du capital qu'on a mis et qu'on possède dans la société chaque sociétaire a le même droit de vote donc plus simplement on peut dire qu'une personne égale une voix c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des parts dans le projet on a un droit de vote au même titre que tous les autres sociétaires il y a aussi une autre possibilité qui est un petit peu un mélange des deux la gouvernance collégiale donc l'idée c'est qu'on va définir des types de sociétaires donc des collectivités des citoyens des privés des partenaires etc. on va essayer de segmenter un petit peu les différents types de sociétaires et en fait on va affecter un pourcentage de droit de vote à un collège de sociétaires et ensuite du coup chaque personne qui va prendre des parts dans le projet sera affectée à un collège et donc aura un pourcentage de droit de vote plutôt en fonction de ce collège qu'en fonction du montant de son investissement donc en fait ça ça dépend vraiment des différents acteurs qu'on peut avoir autour de la table et puis de ce qu'on veut faire du projet finalement donc ça se discute vraiment en groupe et donc c'est là qu'on va définir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire pourquoi quels sont les acteurs autour de la table est-ce qu'on veut prioriser certains d'autres est-ce qu'on veut avoir des minorités de blocage par exemple pour garantir certaines décisions au sein du projet donc voilà c'est vraiment des choses à construire collectivement au départ donc on va pouvoir en parler un petit peu plus particulièrement sur les ailes décrètes puisque c'est un petit peu un petit peu je reprends j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur pourquoi vendre à EDF pourquoi vendre à Enercop pourquoi plusieurs sociétés donc vous avez vu qu'on était obligé d'emprunter quand on emprunte les banques nous demandent un certain nombre de garanties et notamment la garantie de vendre à ENF était suffisante pour la banque la garantie à l'époque de vendre à Enercop n'était pas suffisamment fiable pour eux Enercop n'avait pas une cote suffisamment bonne et suffisamment fiable pour nous prêter de l'argent si on vendait à Enercop donc c'est ce qui fait aussi qu'on a été obligé de répartir la production entre la vente de notre production entre Enercop ça on y tenait donc on a vendu tout ce qu'on a pu à Enercop et puis ce que un petit peu la banque nous imposait et donc on l'a vendu à EDF donc sur les sociétés sur B1 on n'a aucun emprunt tout le financement de B1 est en apport des citoyens soit sous forme directement de capital soit sous forme de compte courant d'associés alors les comptes courants d'associés c'est un petit peu comme les départs du livret de caisse d'épargne ou les gens qui sont dans une banque mutualiste vous avez des parts qui sont qui sont rémunérées donc les les comptes courants d'associés sont rémunérés à un taux qui est fixé au moment où on avance l'argent aux ailes des crêtes par contre les parts sociales c'est à dire ce qu'on a mis dans les ailes des crêtes ça ça produit on ne sait pas si ça produira ou si ça ne produira pas des des revenus ça produira des revenus à un moment de toute façon ça en produit mais comment ils seront distribués on n'a pas encore complètement tout décidé parce qu'on a aussi besoin de pouvoir garder des finances pour développer d'autres projets sur le territoire donc dans la dans les personnes morales qui ont participé donc il y a énergie partagée alors là en vert c'est 600 1,750,000 ça doit être l'emprunt qu'on a fait à la caisse d'épargne après il y a l'éolienne des enfants qui sont comptabilisés à part 1,335,000 c'est les apports c'est tout ce que les gens ont mis en capital et puis 670,000 c'est ce que les gens ont dû mettre en compte courant d'associés et 15,000 15,000 c'est peut-être les collectivités qui ont mis 15,000 euros j'avais une explication que je n'en retrouve pas sur le détail du camembert alors par contre une personne une voix les sociétés étant chez nous des sociétés en actions simplifiées une personne une voix n'est pas tout à fait la possibilité qui est retenue puisque la SAS dit que chacun vote en fonction du nombre d'actions qu'il possède par contre toutes les décisions qu'on prend en comité stratégique c'est toujours une personne une voix donc il n'y a qu'à l'Assemblée générale où les gens votent en fonction du nombre d'actions qu'ils ont acquises alors pour éviter qu'un groupe ou qu'une personne puisse prendre le contrôle de notre société donc on a imposé un nombre maximum d'actions pour une personne ou une entreprise ce qui fait qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui détienne moitié du capital social des ailes décrètes donc il y aura toujours suffisamment de membres pour participer aux assemblées générales et pour voter sans qu'une personne puisse prendre le contrôle à lui tout seul donc ça c'est quelque chose qu'on a tenu à mettre dans les dans les statuts et donc on sait chaque fois on n'a pas eu beaucoup de pour l'instant de gens qui ont déjà cédé des actions ou rendu des actions quelques-unes et on sait on a bien vérifié que soit c'était de nouveaux nouvelles personnes qui acquéraient ces actions soit des gens qui les acquéraient n'avaient pas trop d'actions donc notre parc est bien géré par l'ensemble des gens et on voit bien aux achamblées générales énormément de gens viennent pour entendre nos explications entendre comment ça fonctionne et pour décider de comment on fonctionne donc si on peut passer à la suivante je ne sais pas si c'est encore à moi alors du coup on passe à un petit un nouveau vote cette fois-ci ça va être sur la gouvernance du projet donc on va pouvoir se poser la question alors dans ce projet qu'on est en train de construire petit à petit est-ce qu'en termes de gouvernance on décide de rien laisser aux citoyens il faut laisser faire les professionnels est-ce qu'il faut plutôt choisir un type de gouvernance capitalistique donc de s'en tenir au montant investi pour définir les pourcentages de gouvernance est-ce qu'on part sur une gouvernance coopérative donc plutôt une personne égale une voix ou la gouvernance collégiale donc après en définissant plus tard dans nos futurs groupes de travail quels seront les collèges et comment on va répartir ces poids de gouvernance ça avance plutôt pas mal visiblement pas de capitalistique à l'horizon et on met les citoyens dans la boucle c'est un bon début je crois pour un projet citoyen quand même donc il y aura débat dans nos groupes de travail entre la création de collèges ou de rester sur un homme égal une voix pour mettre des échanges intéressants dans le groupe hop voilà pour se rendre compte on est à peu près à moitié-moitié il y a à peu près 80% des participants qui ont pu voter et ça se répartit entre ces deux possibilités hop ensuite on va pouvoir passer donc au pourquoi aussi un petit peu de ces questions de gouvernance donc l'une des questions un peu principales et des débats qu'il peut y avoir au sein des groupes de travail ça va être par exemple l'affectation des revenus une fois qu'on va commencer à générer de l'argent avec notre société de projet il va falloir décider un petit peu qu'est-ce qu'on en fait de cet argent finalement donc il y a énormément de possibilités et selon les cas les territoires et puis ce qu'on a choisi dans nos statuts finalement les poids dans la gouvernance de chacun et bien chacun va pouvoir donner son avis sur qu'est-ce qu'il veut faire avec ses revenus donc il y a une part un petit peu de gestion du projet où on va devoir rembourser la dette on aura forcément des dépenses de type taxes impôts, charges etc. qui seront un petit peu fixes et ensuite on pourra décider avec les bénéfices d'aller rémunérer les sociétaires donc à hauteur d'un certain pourcentage et ou d'aller mettre en réserve de l'argent pour le projet en prévision de futures actions donc de sensibilisation par exemple ou d'actions bénéfiques au territoire donc voilà ça laisse plein de possibilités et ça fait partie des décisions justement à prendre collectivement et dont le type de gouvernance va définir un petit peu la teneur donc sur les bénéfices par exemple on va pouvoir reprendre nos appêtes zoom hop est-ce qu'on décide plutôt avec nos bénéfices de réinvestir dans des projets d'énergie renouvelable locaux donc d'autres projets citoyens par exemple qui seraient voisins est-ce qu'on va plutôt décider de rémunérer les investisseurs donc on peut dire qu'on choisit une priorité quand il y aura énormément de bénéfices on pourra même peut-être choisir plusieurs de ces possibilités et les prioriser on peut aussi participer à des actions de sensibilisation donc là on a des clics des familles à énergie positive ce genre de choses aller faire des ateliers dans des écoles missionner quelqu'un pour aller faire des ateliers etc ou développer des projets dans les pays du sud c'est une possibilité de toute façon il y aura discussion dans les groupes de travail pour les choix dans les votes je vois que il y a besoin d'autres possibilités il y aurait sûrement de beaux ajouts dans les discussions ça promettrait de bons échanges dans les groupes de travail sur que faire de tout cet argent généré par notre projet citoyen on attend des idées ça nous intéresse bien ça nous mettra des billes à mettre dans nos prochains sondages des prochains actes NR hop alors où est-ce qu'on en est voilà on a une grosse majorité quand même de réinvestissement on n'a pas beaucoup de gourmands qui veulent rémunérer les investisseurs et puis aussi un petit peu d'action de sensibilisation donc à voir et discuter dans les prochains groupes de travail de ce projet hop voilà alors du coup pour les ailes décrètes on peut pareil faire un petit focus sur les bénéfices tout à l'heure Marcel tu disais que c'était pas encore un sujet pour le moment pour les sociétés mais peut-être que vous aviez prévu les premières années sont un peu compliquées c'est la première année où sur les deux sociétés on commence à sortir des résultats positifs donc pour l'instant le plus gros sert à rembourser les emprunts et on n'a pas encore complètement faire de la sensibilisation on a déjà commencé à en faire puisque avec l'éolienne des enfants on a déjà fait une fête avec les enfants c'est vrai que cette année on n'a rien pu faire avec les enfants à cause de la maladie et du virus mais à l'avenir on refera la sensibilisation on invitera tous les tous les enfants partenaires à participer à différentes choses faire une fête de l'énergie alors création d'emplois on a choisi nous pour l'entretien des éoliennes de former une personne la personne c'est une personne qui travaille aussi chez NRCOPE et donc on a choisi de la former pour avoir pour être sûr d'avoir des emplois de personnes qui sont véritablement chez nous mais les techniciens qui entretiennent nos éoliennes ne sont pas basés très très loin de chez nous puisqu'ils sont à une trentaine de kilomètres des ailes des crêtes buffet des sociétaires alors on a une fois fait la fête quand même parce qu'il faut aussi faire la fête rencontrer tout le monde et faire la fête ça fait aussi vivre la société ça ça crée vraiment du lien du lien social rémunération des sociétaires pour l'instant on n'a pas encore décidé à part je vous ai dit les comptes courants sur lesquels mais c'est contractuel donc les comptes courants les gens si on leur a promis 2% ils ont 2% si on leur a promis 1 95 ils ont 1 95 donc ça dépend quand ils ont pris leur compte courant donc les gens touchent leurs intérêts mais ça c'est de l'intérêt c'est comme on disait tout à l'heure c'est de la dette c'est-à-dire des gens qui ont prêté de l'argent temporairement et quand les ailes des crêtes en auront plus besoin on leur rendra leur argent et on n'aura plus besoin de les rémunérer et du coup les recettes pourront véritablement servir à faire d'autres choses on a vu donc rémunérer véritablement tous les gens qui ont participé tous les gens qui ont participé mais aussi faire vraiment d'autres choses de la promotion du développement pourquoi pas travailler avec le tiers monde faire des actions avec le tiers monde donc ça là-dessus on a on a des idées mais pour l'instant on attend d'avoir véritablement des recettes positives sur le long terme ok très bien et bien on continue donc ces projets comme vous l'avez compris on parle d'argent quand même parce que c'est quand même des projets qui brassent de grandes quantités financières et donc il faut quand même avoir les bases de ce que c'est le financement de projets donc les projets d'énergie renouvelable ça fonctionne un peu comme des maisons quand vous allez voir un banquier il va quand même vous demander d'avoir environ 20% ce qu'on appelle des fonds propres donc que vous amenez vous et puis le reste ça peut être de la dette si vous avez plus de fonds propres ça peut aussi être bien mais en tout cas pour aller voir un banquier il faut en tout cas 20% de ces fonds propres ces fonds propres ils sont de deux sortes différentes il y a du capital et comme on a parlé avant ce qu'on appelle des comptes courants d'associés qui sont une forme de capital mais qui permet de dire aux gens ben voilà vous nous prêtez sur 10 ans à tant de pourcents ou sur 5 ans à tant de pourcents et donc ça permet quand même de faire venir des gens qui n'ont peut-être pas la fibre militante en disant ben voilà j'investis je ne sais pas ce que ça me rapportera mais quelque chose d'un peu plus grand public sur ah ben je mets quand même mon épargne et elle me rapporte un peu et c'est quand même considéré comme des fonds propres pour aller voir la banque voilà donc en tout cas les porteurs de projets citoyens deviennent des gens qui connaissent très bien les mécanismes de financement des projets il n'y a pas le choix parce que c'est vraiment important voilà donc maintenant je vous propose donc là c'est le moment en fait il va commencer à falloir financer le projet et donc vous êtes tous autour de la table vous êtes une dizaine du groupe porteur et vous pouvez quand même commencer à dire ben voilà moi je serais d'accord de mettre tant et voilà donc là on vous demande si c'était un taux à 2% par exemple vous vous dites ah ben sur 10 ans ça serait 2% voilà combien moi je peux mettre dans ce projet là l'idée c'est de faire déjà le tour de table entre vous le groupe porteur et après vous allez élargir à plein d'autres gens et attention on sait qui a mis 15 000 euros on peut le retrouver non c'est pas vrai en plus très bien je crois que tout le monde a voté donc d'accord du coup il y aurait quand même une bonne partie qui pourrait mettre environ 1000 euros quelques petits apports plus conséquents de 5000 et 15 000 euros et ensuite aussi une partie qui mettrait 100 euros et voilà donc on continue maintenant si on se dit ah ben vous le petit groupe vous avez apporté tout ça très bien non pardon il y a un témoignage de Marcel à ce moment là Marcel je te laisse prendre la main sur quand vous avez collecté les sous qui a amené les sous comment vous êtes débrouillé voilà alors qui a amené les fonds donc on a 150 personnes physiques donc qui ont amené chacun au moins 5000 euros donc certains ont amené jusqu' alors entre les deux sociétés il y a des gens qui ont pu amener jusqu'à 30 000 euros donc il y a eu vraiment des gens qui ont mis beaucoup beaucoup d'argent alors après les personnes morales donc énergie partagée a mis des fonds Kinsen Wins c'est nos collègues belges Allons-en-Vent c'est aussi des collègues belges courants d'air on a aussi on pensait qu'on aurait plus de clubs d'investisseurs que ça c'est-à-dire des gens qui voulaient mettre à partir entre 100 et 500 euros voire un peu plus mais qui ne pouvaient pas mettre 5000 euros et donc on a eu que deux clubs d'investisseurs qui se sont créés et donc nous on pensait qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus donc les gens quand même globalement ont apporté au moins 5000 voire beaucoup plus que 5000 euros alors les enfants 237 enfants je vous ai dit tout à l'heure les enfants la part là elle était à 100 euros les parents les grands-parents les oncles les tantes n'importe qui pouvaient mettre 100 euros pour chacun de ces enfants donc par exemple moi tous mes petits-neveux ont eu une part dans l'éolienne des enfants donc ça faisait j'en ai déjà beaucoup donc ça fait ça fait beaucoup d'enfants et beaucoup de parts mais là c'était des parts à 100 euros et ensuite on a aussi travaillé avec NRCOP qui a aussi collecté des fonds et qui étaient dédiés au financement des ailes des crêtes donc là il y a 120 personnes physiques qui ont mis des fonds chez NRCOP il y a 150 enfants parce qu'au départ on ne savait pas comment faire rentrer les enfants donc au départ les enfants on les a fait rentrer via NRCOP et puis les collectivités ne pouvaient pas rentrer dans une SAS donc le NRCOP étant une COP une SIC une société coopérative et donc les collectivités pouvaient elles rentrer dans NRCOP donc notamment dans les 35 collectivités il y a la communauté de communes des crêtes pré-ordonnées il y a la région qui s'appelait à l'époque qui était la région Champagne-Ardenne donc qui est maintenant la région Grand Est et puis il y a 30 donc 33 communes des crêtes qui ont aussi mis chacune des fonds chez NRCOP pour financer les ailes des crêtes donc ça les fonds via NRCOP sont des fonds qui sont de mémoire rémunérés comme des comptes courants d'associés et alors il y a aussi des gens qui ont mis des fonds chez NRG partagée en les ciblant sur les ailes des crêtes donc c'est des les NRG partagées donc nous a fait l'avance de ces fonds-là moyennant rémunération à NRG partagée qui de son côté rémunère les les gens qui ont mis des fonds chez lui et puis je pense qu'il n'y a que ça moi je ne vois plus que ça sur mon écran mais je pense qu'il n'y a que ça ouais et ensuite il y a comment vous avez collecté cet argent qu'est-ce que ça implique il faut aller voir des gens il faut faire des réunions publiques il faut expliquer comment vous avez fait pour motiver autant de gens à mettre des sous oui alors moi je ne sais pas vous si vous avez donc il me manque il y a une photo qui est un peu qui est un peu cachée parce que moi j'ai tous les tous les gens qui participent donc en haut on a une une personne qui qui avait été embauchée par la communauté de communes pour faire la promotion du projet et pour nous aider à collecter les fonds donc cette personne-là a travaillé pendant un an et donc elle a fait toutes les travailler sur le territoire sur toutes les manifestations du territoire pour faire la promotion du projet et de collecter collecter des fonds bien sûr les médias la presse la radio la télé on a dû passer sur FR3 la photo qu'on voit qui est chez moi qui est complètement à droite au milieu donc il y a eu Paris Cordol dans mon village un salon du patrimoine qui était organisé par une association qui s'appelle Eco-Territoire alors et donc c'est un salon qui durait deux jours et donc on a fait la promotion sur ce salon notamment des ailes des crêtes pour collecter des fonds et puis différentes animations et différents stands un petit peu un petit peu partout après donc là la personne qui est en haut que la communauté de communes avait embauchée donc nous avait mis en place une lettre d'information et donc qui était envoyée par internet au fur et à mesure donc à tous les gens qui avaient déjà participé pour les relancer pour savoir s'ils voulaient ils avaient déjà participé des gens comme la collecte s'est déroulée sur un temps relativement long des gens ont pu prendre 5000 une année 5000 l'année suivante et puis voir encore 5000 la dernière année bon certains ont pris carrément beaucoup plus tout de suite c'est ces communautés de communes oui donc je vois en bas arriver donc là oui chez nous c'est la communauté de communes c'est la communauté de communes des crêtes pré-ardonnaises et donc qui a largement participé à la promotion des ailes des crêtes et notamment auprès de tous les élus des ailes de la communauté de communes voilà pour ça yes alors je crois qu'ensuite on a une question justement sur la mobilisation alors on me demande si les fonds venaient de gens qui connaissaient déjà le projet pas spécialement on a trouvé on a bon il y a des gens au départ oui qui qui connaissaient le projet et puis progressivement on arrivait à trouver c'est un petit peu ce qui est expliqué dans le diapo suivant c'est à dire que chacun connaît d'autres gens qui connaissent d'autres gens on en parle et puis quand on en parle on en parle à des amis et puis des amis on parle à d'autres amis et puis progressivement on arrive à contacter des gens donc globalement on a plus de la moitié des gens qui sont du territoire et des Ardennes beaucoup plus que la moitié et puis on a aussi des gens qui viennent d'un petit peu partout parce que c'est des amis c'est des parents qui ont eu connaissance du projet qui ont été intéressés et qui ont trouvé que c'était une bonne idée et qui ont financé ce projet ça roule du coup on peut passer à une petite question pour savoir un petit peu c'est de se dire voilà vous le groupe est-ce que vous vous dites je vais pouvoir motiver ok je vois bien là une personne un ami dans ma famille une ou deux personnes ou est-ce que vous vous dites moi je suis dans un club de rugby et tout le club de rugby je vais leur en parler ou est-ce que vous allez aller voir toutes les épiceries bio affichées affichées enfin vraiment voilà c'est de vous dire combien vous vous pensez que vous pouvez amener des personnes à s'intéresser à ce genre de projet et à y mettre des sous que ça soit 100 euros ou 15 000 euros enfin vraiment tout le monde est le bienvenu et c'est le groupe qui fait la force dans ces cas là et donc là ce qu'on vous demande on va du coup faire un total de l'argent que vous avez mis et on va ajouter le nombre de personnes que vous avez mis et qui ajoutent qui mettent tout environ 200 euros en estime et on va voir quel projet serait faisable avec tout ce que vous avez collecté et le nombre de personnes que vous avez trouvées voilà donc là on est à peu près à 60% de votants ça a l'air de stagner un petit peu ou peut-être 66 on peut se dire que c'est plutôt bon ouais hop alors tac je vous partage les résultats voilà donc on a à peu près alors on a plutôt de la modestie dans la mobilisation on est plutôt à 5 personnes en général et ensuite ça peut quand même monter à 10 ou 20 personnes donc ça ça peut démarrer quelque chose et du coup il y a Sandrine notre calculatrice qui oui je sais pas si je vais essayer encore un petit peu si t'as réussi à récupérer du coup ça fait 5 personnes qui amènent ça fait 6 personnes qui amènent 5 personnes donc il y a 4 personnes qui peuvent amener 10 personnes et il y a 4 personnes qui peuvent amener 20 personnes et puis voilà voilà ouais je calcule j'y arrive alors est-ce que je vous donne les résultats allez on attend alors du coup ce qu'on a collecté nous tous ensemble à la base c'était 62 300 euros avec les personnes qu'on peut mobiliser autour de nous ça fait 260 personnes au total et c'est elles mettent toutes 200 euros on collecte donc 114 300 euros c'est une belle zone et on peut faire un beau projet donc du coup ça peut représenter 20% d'un projet et donc l'ensemble ça fait un total de 571 500 euros ok et bien du coup ça fait déjà des bonnes toitures photovoltaïques si on était parti sur une photovoltaïque ou alors ça fait un début de petit parc au sol mais du coup je pense qu'il faudrait mobiliser un peu plus de monde ou mettre des un peu plus grosses sommes si on veut faire un parc au sol de 1 méga ou 2 méga donc voilà mais en tout cas pour vous montrer que quand même ça peut aller vite de collecter des sous de l'effet bouche à oreille bouche à oreille c'est ça voilà du coup ces projets pour finir il faut quand même savoir qu'ils sont assez médiatisés clairement tous les porteurs qu'on voit dès qu'ils contactent la presse etc ils ont quand même une bonne enfin la presse est assez friante de ce genre de projet et donc ils sont assez médiatisés nous dans le sud là il y en a un il est passé sur toutes les chaînes de télé française ils n'arrêtent pas c'est vraiment voilà pour dire que c'est des projets assez valorisés voilà enfin on en a plein des retombées presse pour tous les projets ça c'est celle qu'il y a eu sur les ailes des crêtes voilà donc pour conclure on a une dernière question pour vous c'est est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à vous lancer est-ce que vraiment oui ça a l'air super et vous êtes enthousiaste est-ce que vous dites ah ça a l'air intéressant mais ça a quand même l'air d'être un sacré casse-tête on fait des éoliennes B1, C2 des investissements enfin voilà ou est-ce que non vraiment justement ça a l'air beaucoup trop compliqué et il ne faut mieux pas se lancer c'est assez catégorique ouais on a quand même des enthousiastes je suis quand même contente c'est bien on ne vous a pas fait trop peur ouais des fois parce que voilà ces projets je pense que des fois ils peuvent faire un peu peur et donc ça me permet d'enchaîner sur sur la fin c'est de dire que par contre ils ne sont pas tout seuls qu'il y a des réseaux pour les accompagner il y en a partout en France et donc voilà il y a des animateurs des animatrices qui peuvent vous aider dans toute la France pour vous conseiller sur les étapes vous faire rencontrer d'autres porteurs de projets qui l'ont déjà fait donc voilà n'hésitez pas à aller contacter si vous êtes motivés et je pense qu'on peut clôturer là le jeu et par contre on va déjà répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat et ensuite après si vous êtes d'accord on est toujours content d'avoir un retour sur cette espèce de jeu pour vraiment réexpliquer d'habitude ils se font en réunion publique avec des petites manettes où les gens votent et même quand il n'y a pas le Covid on fait discuter les gens entre eux sur les réponses donc c'est vraiment l'idée c'est de faire un support grand public pour ces sujets là donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées d'amélioration il y a des choses qui vous semblent incohérentes pas bien voilà on peut déjà commencer par répondre aux questions alors oui moi j'en avais du coup dans celle du tout début il y avait des questions sur les autres types d'énergie parce que c'est vrai qu'au tout démarrage on était un peu centré sur l'électricité parce que c'est un petit peu ce qu'on voit facilement et les exemples les plus évidents entre guillemets qu'on voit donc pour ce qui est des projets de chaleur citoyens alors ça existe il y a Forest ENR notamment donc après vous pouvez aller sur le site d'énergie partagée on voit une carte des projets donc sur laquelle vous pouvez filtrer par filière vous pourrez retrouver justement s'il y a des projets de bois de méthanisation aussi j'ai vu passer aussi la micro méthanisation donc vous pouvez filtrer par énergie et puis voir un petit peu ce qui existe déjà mais c'est des projets qui se montent qui se montent aussi qui sont possibles de faire c'est juste que du coup ils sont moins nombreux pour le moment donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu chez NR Top chez nous par exemple on propose aux gens qui ont des chaufferies bois de leur fournir du bois de bonne qualité déchiqueté bien calibré donc on a il y a plein d'autres formes d'énergie qu'on développe on a aussi développé sur la communauté de communes des parcs photovoltaïques pratiquement à terme dans les 3-4 ans qui viennent on aura développé sur l'ensemble du territoire des crêtes pré-ardelnes et sur pourquoi on n'a pas mis le bois dans le jeu c'est juste qu'il faut qu'on le rajoute avec des bons heures de grandeur mais que du coup après ça change sur les explications entre électricité et chaleur c'est pas les mêmes explications c'est pas les mêmes enjeux voilà donc c'est pour ça que là on est vraiment sur la simplification à l'extrême et donc pour ceux qui connaissent bien le sujet c'est un peu frustrant des thématiques énergie électricité renouvelable citoyenne ensuite il y avait des questions sur la personne qui a demandé la différence entre citoyen et participatif de réexpliquer est-ce que c'est ok il y a Sylvain qui avait précisé dans le chat alors entre citoyen et participatif donc nous nous sommes les ailes des crêtes on est un parc éolien citoyen c'est-à-dire que les gens ont mis des fonds dans le parc tout le monde participe aux décisions du parc dans un projet participatif au début moi je voulais rentrer dans un projet participatif l'inconvénient c'est comme mettre des sous à la bourse on met de l'argent dans une société mais jamais on aura pouvoir de décision sur les choix qui sont faits donc c'est et si les choix qui sont faits ne nous correspondent pas c'est pas du tout intéressant dans un projet participatif c'est bien les choix des gens qui sont dans le projet qui sont retenus on fera ce qu'on voudra des bénéfices qu'on fera avec nos éoliennes si on veut faire de la promotion d'autres énergies renouvelables on le fera si on veut aider on a d'autres parcs éoliens qui nous ont aidés puisque par exemple l'éolienne des enfants en Belgique nous a aidés si à l'inverse à un moment donné on a des fonds et qu'on veut aider d'autres parcs éoliens on le fera donc on sera libre de choisir et on choisira et c'est tout le monde ensemble où on décidera de ce qu'on fera merci ensuite il y avait une question sur bien préciser si l'argent généré et bien c'est l'argent généré sur les tarifs d'achat donc oui c'est le tarif d'achat sur de l'électricité sur l'éolien ou du photovoltaïque ou de la mécanisation ça sera un tarif fixe sur 15 ans ou 20 ans et donc effectivement c'est l'argent des bénéfices généré sur ces tarifs d'achat après il faut savoir que quand même les premières années ces tarifs d'achat sont calculés pour que ces projets soient rentables en 15 ans ou 20 ans en fonction de comment va le vent ou le soleil dans cette zone là et que donc c'est vraiment les vrais bénéfices des projets d'énergie renouvelable arrivent vraiment à la fin des tarifs d'achat au début dans les premières années comme dit Marcel il n'y a pas d'argent voilà mais par contre à la fin ça génère quand même des sous alors après il y avait un bout sur les collectivités qui pouvaient ou non entrer dans les SAS donc ça a été un petit peu traité déjà par écrit alors oui c'est possible donc on a vu un petit peu les différents montages mais par exemple ce que Marcel expliquait sur le fait que les collectivités pour le projet des ailes décrètes soient entrées enfin ils pris des parts dans Enercop pour pouvoir flécher sur le projet ensuite des ailes décrètes c'est plus quelque chose qui est obligatoire maintenant quoi elles peuvent avoir le choix de le faire ou d'aller directement dans la société de projet pour prendre des parts dedans c'est possible ensuite il y avait une question sur plusieurs les bénéfices est-ce que c'est possible de les utiliser à plusieurs fins différentes oui bien sûr là on fait prioriser donc sélectionner une seule réponse mais il est bien sûr possible de se dire ah ben on va rémunérer ce qu'on peut donc on se dit ben voilà on va rémunérer à 1,5% et à côté de ça on va libérer 2000 euros pour une action de sensibilisation dans les écoles enfin voilà c'est possible de faire plusieurs choses en même temps bien sûr et je crois que c'était toutes les questions oui je crois qu'on a fait plutôt le tour je sais pas s'il y a d'autres questions non il n'y a pas de levée de main non plus donc ça a l'air plutôt ok si jamais vous souhaitez vous pouvez aussi lever la main dans l'espace participant pour pouvoir échanger à l'oral ce qui est parfois plus simple sinon je pense que c'est plutôt ok oui vous m'entendez oui 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 je voulais savoir par rapport où vous présentez plusieurs projets où il y a un travail de co-développement qui est fait avec des développeurs privés et je voulais savoir un peu la répartition ça dépend des projets mais un peu la répartition des tâches entre le groupe de travail et le développeur je pense par exemple à les discussions avec les banques pour financer les projets les discussions avec les par exemple les EDF ou Enercop pour savoir comment on revend l'électricité est-ce qu'on va fixer des tarifs sur des rachats sur les 15 20 prochaines années est-ce qu'on vend l'électricité sur le marché etc ces décisions là qui les prend en fait est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des règles qui sont classiques de dire le développeur s'occupe plutôt de ça le groupe de travail s'occupe plutôt de ça alors moi je peux répondre par rapport aux il n'y a effectivement pas de règle nous on a choisi de travailler avec un développeur pour le permis de construire parce que ce développeur avait obtenu un permis de construire et il n'avait pas de financement donc on a trouvé un arrangement comme ça après pour la banque on n'a pas on n'a pas travaillé avec cette personne-là on a travaillé avec une autre personne et puis pour les autres décisions donc on a travaillé avec l'ALE et l'ENRCOP donc on se fait aider par les gens qui nous semblent les plus à même de nous aider dans le sens où on veut nous aller je pense que c'est ça qui est important dans un projet citoyen c'est qu'on a envie de faire des choix et ces choix-là on va chercher qui va être le mieux à même de nous aider à faire ces choix-là donc nous quand on a commencé on n'avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui donc on a un petit peu c'est vrai qu'on a essuyé un peu les plâtres tout à l'heure Louise a dit ça a un peu compliqué les ailes des crêtes B1, C2, etc. ça a été compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient compétents et on a fait aussi on a sûrement fait quelques petites erreurs on s'est adapté et puis ça nécessite oui de s'y tenir et puis on a réussi à monter notre projet mais chacun une fois qu'on a un groupe dans un groupe on va toujours trouver des gens au bout on est 150 sur 150 on va toujours trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait comment on peut faire quelque chose ok c'est clair donc si vous avez la capacité en interne vous le faites et si jamais vous avez besoin d'aide à côté voilà on a demandé à d'autres de nous aider à certains moments oui c'est sûr c'est quoi il y a autant de modèles que de projets quasiment sur les ailes des crêtes comme ils m'ont dit ça fait partie des premiers donc ils ont aussi défriché plein de choses et là ça commence à être un peu mieux je pense que maintenant c'est des gens de science c'est que ça commence à être vraiment mieux cadré parce qu'on a beaucoup plus de retours d'expérience des ailes des crêtes et d'autres et donc c'est là je vous ai mis dans le chat une publique qui est sortie d'énergie partagée déjà un peu technique mais ils essayent de faire un système entre un développeur et un territoire qui sera redevable enfin les différents montages qui se font en fait il y en a où c'est le développeur qui va prendre en charge toute la partie technique et financière d'autres où ça ne va pas être le cas et où le territoire va dire nous on prend aussi du risque financier il y en a où les collectivités vont dire nous on s'occupe du foncier et on fait le lien avec les propriétaires d'autres pas enfin voilà il y a vraiment plein de modèles différents et dans cette publique c'est un peu résumé oui cet après-midi il y avait un atelier d'ailleurs là-dessus sur le co-développement et l'idée justement c'était d'essayer de voir selon les retours d'expérience de chacun et la lecture de ce document est-ce qu'il y avait besoin de creuser plus des sujets et dans les idées il y avait notamment justement la répartition des tâches et la valorisation de chaque apport en fait de chaque acteur mais c'est vrai que oui c'est vraiment au cas par cas oui par exemple je pense le maire puisque les éoliennes sont installées sur Chagny et Bouvelmont le maire de Bouvelmont était notaire et donc pour tout ce qui est rédaction des actes conseil donc il a toujours été de bons conseils et nous a toujours et sa commune aussi a participé a mis des fonds dans le projet donc parmi tous les gens qui sont ensemble on a on a toujours des gens qui savent et sur lesquels on peut s'appuyer est-ce que j'ai répondu à toutes tes inquiétudes Julia ? je crois que les questions c'est bon moi je voulais peut-être juste demander est-ce que vous trouvez que c'est enfin je ne sais pas quel était votre je crois j'ai cru enfin il y a des personnes là qui ont très bonne maîtrise du sujet déjà donc savoir si elles ont trouvé ça simplifié mais ok ou sinon ça mériterait une amélioration ou alors des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce sujet qui ont trouvé ça soit pas clair soit assez clair justement enfin vos retours ne nous intéressent pas voilà vous pouvez les écrire dans le chat si vous ne voulez pas prendre la parole parce que oui c'est ce que je me disais a priori je ne sais pas si on a perdu les participants pendant l'atelier mais non ça a l'air de plutôt bien se passer c'est vrai c'est vrai qu'on aurait pu faire une question subsidiaire avec des choix multiples j'ai noté du coup Gérard sur le sur le problème de la répartition des collèges vous voudriez poser une question ou voir pourquoi quel est l'intérêt d'avoir des collèges pour les collèges il n'y a pas de 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 proportion si chacun choisit et s'organise comme il veut il définit son nombre de collèges qui combien de personnes on met dans chaque collège il faut que ça reste bon il faut que ça reste cohérent je sais par exemple pas aux ailes des crêtes mais dans une autre association on a on a on a changé on a supprimé un collège dans lequel on n'avait jamais de représentant donc c'est pas c'est pas c'est pas donc il faut décider tous ensemble en assemblée générale c'est pas problématique il faut simplement se mettre d'accord sur comment on fonctionne et savoir pourquoi on fonctionne comme ça c'est tout si on veut un collège avec les salariés c'est intéressant d'avoir un collège avec les salariés il faut savoir pourquoi on veut un collège avec les salariés et combien on va en retenir dans le collège combien on va retenir de personnes qui ont mis des fonds combien on va retenir de collectivités etc donc ça il faut le choisir le décider mais c'est ensemble qu'il faut le décider et se mettre d'accord et puis si au moment du fonctionnement on ajuste s'il y a besoin ça a l'air plutôt ok je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets j'ai pas vu d'autres retours mais n'hésitez pas à nous dire si vous êtes timide dans la conversation devant tout le monde vous pouvez nous les envoyer par email il n'y a pas de soucis bon oui je crois qu'on peut aller chez nous nous confiner exactement avant le avant le couvre-feu merci à tous en tout cas pour votre participation merci Marcel pour le témoignage c'était vraiment vraiment top et puis merci pour l'outil aussi je l'ai découvert avec cet atelier c'était fort intéressant merci à Louise et merci à Léna Léna ça fait un moment qu'on travaille ensemble donc on se connait Louise je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion de se rencontrer ailleurs je ne sais pas mais en tout cas c'était agréable de travailler ensemble et puis merci à tous de nous avoir écoutés et puis si vous avez besoin de conseils d'informations vous prenez contact auprès de Léna et je peux répondre à vos questions et à vos attentes merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée au revoir à bientôt bonne soirée à bientôt ous-titrage ST' 501